bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une nouvelle journée dans mon assiette un petit peu spécial par rapport à d'habitude aujourd'hui je vous embarquez avec moi en une journée barbecue donc c'était lundi la fête lundi donc on a fait un barbecue et je vous ai emmené avec moi en sortie le matin barbecue l'après midi et tout au long de la journée donc la journée commençait avec un petit déjeuner et pour la fête on a décidé de prendre notre petit déjeuner en extérieur donc c'était dans le centre commercial les terrasses du port on a pu déguster un petit déjeuner en face de la mer c'est vraiment génial c'était très très bien et pour ma part donc j'ai bu un café au lait comme d'habitude un jus d'orange et une tartine de pain plus tard et je vous avais posté la photo sur instagram pour vous fêter une joyeuse fête et pour partager un petit peu avec moi donc si vous n'êtes pas encore sur instagram n'hésitez pas à me rejoindre c'est my.life.secret et là je voulais vous montrer du coup que vous pouvez manger sain même si vous mangez à l'extérieur si vous prenez un petit déjeuner en extérieur vous avez toujours la possibilité de prendre tout simplement un café et un jus d'orange et si vous avez un peu plus faim vous pouvez rajouter une tartine avec avec un tout petit peu de beurre ou sans ça reste quand même quelque chose de raisonnable et vous faites quand même plaisir sans quoi abuser on avait quelques petites balades comme ça comme vous voyez en face de la mer et on est rentré à la maison préparer le déjeuner donc comme je vous disais c'était un barbecue donc c'était un barbecue de mouton et on a fait avec une salade donc la salade était très très simple on a fait tout ça vraiment très très rapidement c'est de la salade des tomates cerises des olives du maïs et j'ai préparé avec tout ça la sauce crudités que vous avez déjà vu dans la vidéo compilation de sauce allégée donc c'est tout simplement du fromage blanc 0% avec de la moutarde à l'ancienne moutarde classique sel poivre et c'est déjà prêt on a fait aussi quelque chose de traditionnel c'est du foie avec la crépine donc on fait enrouler nos petits morceaux de foie avec cette crépine de mouton c'est vraiment très très bon certes c'est un peu gras mais c'est vraiment très très bon et on fait ça vraiment exceptionnellement pour les fêtes ou les repas comme ça de famille et on n'en a pas fait énormément mais c'était vraiment très très bon j'ai décidé de préparer une boisson fraîche parce qu'il faisait vraiment très très chaud ce jour là donc j'ai fait un mojito vous allez avoir une vidéo bien précise pour cette boisson là bientôt c'est tout simplement un mélange de jus de citron jus de pomme un petit peu de sucre brun ou de la cassonade ou du miel ce que vous souhaitez pour sucrer ou du sucre blanc si vous souhaitez avec de l'eau beaucoup de menthe vous pouvez rajouter des glaçons mais moi ce jour là j'en avais plus avec des glaçons c'est encore meilleur et vous pouvez faire ça le matin pour toute la journée plus ça reste imbibé avec la menthe et le citron mieux c'est donc vous pouvez en faire en grosse quantité et il veut consommer toute la journée là comme vous voyez je coupe la menthe grossièrement je la rajoute à l'intérieur et le principe vraiment c'est de écraser et d'appuyer tous les éléments qu'on rajoute à l'intérieur donc là j'ai rajouté quelques quartiers de citron vert c'est totalement optionnel mais ça rajoute vraiment un goût très très bon plus prononcé en citron qui fait vraiment le vrai goût de mojito et voilà la boisson est déjà prête on peut la déguster quand il fait chaud comme quand il fait froid et ce jour là c'était vraiment parfait avec la chaleur qui faisait et avec le barbecue un petit peu de citron pour dégraisser tout ça c'est toujours meilleur je voulais aussi vous dire que les journées dans mon assiette spéciale perte de poids reprennent très très rapidement je vous prépare une grosse série donc rester connecté pendant nous on était en train de préparer la salade et la boisson la viande était en train de cuire donc c'est tout simplement des merguez des côtelettes ce qu'on avait ce jour là en viande donc de montant bien sûr c'est spécial pour la fête et les enfants aiment bien ça les grands aiment bien aussi c'est quelque chose qu'on peut faire en famille j'ai rajouté aussi de la mayonnaise allégée que j'avais fait maison donc je la fais à peu près pour la semaine je le mets dans un petit pot et on a mangé avec ce barbecue donc pour le dîner on a décidé de faire quelque chose de très très léger parce qu'on avait très bien manger toute la journée donc j'ai décidé de faire des petits toasts avec des oignons greens donc j'ai pris deux gros oignons j'ai pris de la farine de pois chiches de l'eau des graines de lin des cornflakes sans sucre ajouté du ketchup et en épices sel poivre piment la préparation est vraiment très très simple d'habitude je la fais avec de la farine classique mais ce jour là je voulais tester son gluten donc avec de la farine de pois chiches et ça marche tout aussi bien on commence par mélanger la farine de pois chiches avec de l'eau donc c'est une farine qui absorbe beaucoup plus l'eau que la farine classique donc n'hésitez pas à rajouter et c'est pour ça que je vous ai pas mis la quantité d'eau parce que ça dépendra vraiment de votre farine et comment à l'absorbera l'eau qu'on lui rajoute donc n'hésitez pas à tester avec de la farine classique si vous souhaitez avec de la farine complète et même j'ai déjà fait avec de la farine au céréales c'est vraiment très très bon je rajoute les graines de lin à l'intérieur parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'adore et qu'on mange vraiment tous les jours et plusieurs fois par jour c'est quelque chose de très très bon n'hésitez pas à tester si vous n'avez pas encore testé parce que c'est vraiment très très bon et vous allez tomber amoureux de cette graine je rajoute le sel le poivre et le piment et je mélange ça avec le fouet on réserve cette préparation et on va préparer nos oignons donc vous utilisez les oignons que vous préférez il y en a qui disent que les rouges c'est ce qui sont le plus digeste et qui font le moins d'odeur moi j'utilise les oignons classiques comme ça et j'ai aucun problème je trouve vraiment que c'est un plat délicieux c'est un accompagnement là en l'occurrence ce jour-là je l'ai fait tout seul avec quelques potatoes au four donc les potatoes c'est le même principe que les frites sont matière grasse que je fais d'habitude je vous en avais déjà fait une vidéo entière à ce sujet je vous la mettrai juste là et en barre d'infos et là pour les oignons je suis venue juste couper des rondelles d'oignons et séparer l'intérieur pour faire des anneaux d'oignons et c'est vraiment très très simple on prépare la chapelure donc vous pouvez ici remplacer les graines de lin si vous aimez pas les graines avec de la chapelure classique je rajoute des cornflex donc ceux là c'est sans sucre ajouté je vous l'avais déjà montré dans mon own food donc si vous voulez voir comment je fais mes courses pour faire de la nourriture plus saine pour avoir un rythme de vie plus sain n'hésitez pas à regarder la vidéo mais sinon c'est des cornflex classiques qu'on mélange avec de la chapelure ou des graines en l'occurrence ce jour là c'était des graines de lin on prend le mélange de farine sur lesquels on va ajouter le ketchup et on va mélanger un petit peu le ketchup va donner vraiment un goût super sucré il va aider votre chapelure à caraméliser et ça va donner vraiment un goût complètement différent je plonge tout simplement mon anneau de nu dans la mixture de farine et ketchup après je viens la remettre dans ma chapelure donc le mélange de chapelure et du cornflex vous pouvez faire cette opération là plusieurs fois si vous avez la chapelure qui s'accroche pas bien ça arrive souvent avec la farine classique ou la farine complète mais avec la farine de pois chiches vu qu'elle est beaucoup plus dense s'accroche beaucoup plus facilement donc un seul passage suffit et voilà on va mettre nos oignons guillis au four à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes donc vous surveillez bien sûr toujours ça dépendra de votre pour donc vous les sortez une fois bien doré comme vous voyez vous pouvez même les badigeonner avec un petit peu de ketchup à la fin de la préparation et de la remettre au four ça va être encore plus sucré plus caramélisé et j'ai fait avec comme je vous disais des frites ou des potitos la forme de potitos ce jour-là au four donc comme je vous disais je vous en ai déjà fait une vidéo bien précise et je les ai juste parsemé avec un petit peu de grain de linge vu que j'adore ça à manger nos oignons guillis avec du ketchup bien sûr de la mayonnaise allégée faite maison et voilà vous pouvez aussi si vous avez plus faim aussi c'est une journée classique dans laquelle vous n'avez pas fait d'excès rajouter un burger avec ça aussi c'est vraiment très très bon diminuer juste un petit peu la quantité d'oignons et rajouter un burger et ça c'était le repas du lendemain parce qu'on a réchauffé le reste de ses oignons et c'était vraiment très très bon aussi bon que le jour même et je vous avais posté cette photo là sur instagram vous avez été nombreux à me demander la recette donc je vous l'avais montré aujourd'hui dans cette vidéo là donc n'hésitez pas à me joindre sur instagram si ce n'est pas encore le cas c'est my.life.secret comme ça on partage plein de photos plein d'astuces et bien d'autres choses et voilà n'hésitez pas à liker si ma vidéo vous a plu faites vraiment maximum de likes vous me faites vraiment trop trop plaisir avec vos likes n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés regardez les dernières vidéos si ce n'est pas encore fait et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt